Bonjour Validomer. Bonjour, OJ. OJ, j'ai quelque chose que je dois te dire. Ta religion africaine-américaine est stupide. Pourquoi ? Ta religion est quoi ? KKK ? Non, c'est la bouddhisme. Alors je vais aller à mon maison parce que la guerre n'est pas acceptée dans ma religion. Vraiment ? Tu peux faire cela ? J'ai toujours pensé que tu étais KKK, c'est ce que tu veux tuer les jappes avec moi ? Nous sommes dans le pays de Chine avec les personnes qui ont les yeux minces. Tu veux tuer mes peuples ? Ok. Oui je n'aime pas les personnes avec les yeux minces, on va tuer tous. Mais ça va contre toutes mes croyances. Mais je pense que c'est une bonne idée. Wippie, je dois trouver une toilette. Moi aussi, on peut aller à côté de ces explosifs. Puis on peut utiliser la chapeau du capitaine pour nettoyer. Excel. Après on peut tuer les peuples ou les animaux. Ok. Tu veux convertir à mon religion après tu as fini avec la KKK ? Oh ? Peut-être. Donne-moi trois raisons pourquoi c'est une bonne religion. Parce qu'il n'y a pas un dieu. C'est seulement un homme qui avait sorti de la cycle de la réincarnation. Oh. Et de où est-ce qu'il était né ? Népal. Oh. Oui. Vraiment. C'est vrai. Oh j'ai. Chic. Oui. Et nous avons un Dalalama. Les personnes considèrent Buddha comme un dieu, mais je pense qu'il est seulement un homme. Non. Il est un dieu. Non. Il est un homme. Tu ne sais rien à propos de mon religion. Comment est-ce que tu pries ? On prie. Oh. Oui. Chic. Oui. Et nous avions les cinq preceptes que nous suivons. Chic. Oui. Et ils sont. Des choses. Comme. Comme. Oui. J'ai dit comme. Je sais. Alors. Tu ne peux pas tuer. Voler. Manger des drogues et boire le Halshul. Dire des mensonges ou avoir des conduites sexuelles. Mais je t'aime ces choses. Alors tu es stupide. Merci. Alors que est-ce que c'est la réincarnation ? C'est un cycle que quand tu meurs, tu es né encore dans un nouveau corps et ça continue. Si ta vie est mauvaise, tu es handicapé dans la vie prochaine. Oh damn. Je sais. Ok vel, je veux devenir un bouddhiste. Ok. Il y a une autre chose que je dois te informer, mais le Bouddha décrit la voie du milieu comme une voie de la modération entre les extrêmes de l'indulgence sensuelle et automortification. Chic.